Thomas Charles Longboat était toujours en train de courir. Courir pour gagner une course ou courir pour aider ses compagnons d'armes. Tom Longboat est né le 4e 1886 dans la réserve des Six Nations de Grand River. Lorsqu'il était enfant, il a développé un talent pour la course à pied. Il était naturellement athlétique et a rapidement commencé à s'inscrire à des courses de compétition. Les courses de longue distance étaient le cheval de bataille de Tom. Il laissait ses adversaires dans la poussière en établissant des temps records devant des foules à guichets fermés. Même sa famille n'arrivait pas à croire à sa rapidité jusqu'à ce qu'il donne à son propre frère une demi-heure d'avance en conduisant un cheval et un buggy, tandis que Tom courait à pied. Et il arrivait quand même le premier à la ligne d'arrivée. Tom est devenu célèbre dans tout le Canada et même aux États-Unis pour ses victoires au marathon. En 1916, Tom Longboat a décidé d'utiliser ses talents de coureur pour aider les autres. Il s'est enrôlé dans les forces armées canadiennes en courant les messages entre les postes militaires en France. Son expérience de la course et ses aptitudes naturelles ont fait de lui un atout considérable pour son unité. Pendant sa carrière militaire, Tom n'a jamais abandonné la course et a remporté plusieurs concours sportifs interbataillons. En 1918, il a remporté une course de 13 kilomètres lors de la compétition de la fête du Dominion du corps canadien. Au cours de la guerre, Tom Longboat a été blessé deux fois. Mais il est resté en France et a continué à se battre. Il est rentré au Canada en 1919 et a travaillé à Toronto jusqu'en 1944, date à laquelle il s'est retiré dans la réserve des Six Nations et est décidé en 1949. On se souviendra toujours de Thomas Charles Longboat pour son excellence en athlétisme. En 1955, il a été intronisé au Panthéon des sports canadiens. Le prix Tom Longboat a été créé en son honneur pour les athlètes autochtones qui excellent dans leur sport. En 2008, l'Ontario a même adopté une loi déclarant la 4 juin, journée Tom Longboat. ... ... ... ... Merci.